Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Je n'ai pas du tout le compte en tête, mais on doit être à plus de la moitié de la série, je pense déjà. Les lumières viennent d'arriver, c'était la dernière institution, maintenant ils en ont rajouté une qui s'appelle l'industrialisation. Et on s'approche quand même doucement de la fin de la partie. Heureusement, j'ai déjà fait 570 provinces au compte du jour d'aujourd'hui. J'ai lancé deux guerres juste avant que mon dirigeant meure, en quittant et en relançant la partie. Et comme nous sommes le 1er janvier 1700, les lumières apparaissent à Malacca. D'accord. A priori, elles devraient se répandre dans beaucoup de provinces de chez moi. C'est le cas en effet. Oh, Edirne, mérite. Une université. Voilà. Ça aussi, ça m'a été une université. Grosse province. Je peux faire avec valeur commerciale, c'est ça ? Non, pas du tout. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait voir ça. Ça, c'est intéressant. Celle-là, elles ont une grosse valeur commerciale. Ah, c'est la valeur commerciale de la ressource sur place. Et il y en a beaucoup qui valent très peu. Les bleus, c'est celles qui valent un truc spécial. Donc, c'est les mines d'or. On n'a pas de très bonne relation avec la bohème. Ce n'est pas grave. Je vais voir le niveau de développement. C'est beaucoup plus haut. Ok, alors, c'est la nique à une université. Trana, je ne suis en train de la construire. Ici, université. On a énormément de sous. Autant qu'ils servent à débloquer vite l'institution. Et si je ne suis pas sûr... Non, ce n'est pas des provinces qui font partie d'un état. Université. Université. Ça serait bien d'en faire une. Que ce soit un état à moi ou pas. Ça présente vraiment un très très gros pourcentage. Peut-être là encore. Pourquoi ne puis-je pas cliquer ? Mystère. Ce n'est pas grave. Et le reste, on va faire... Des points. C'est le ratio, je crois, qu'il faut... Valeur d'amélioration. Meilleur classement que l'autre. On n'a que du 0,6. Et là, on a certains trucs qui font beaucoup. Puis après, ça chute. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le canal de Suez. Valeur d'amélioration. Des trucs qui rapportent 14. Bon, allez, on a dit dilapider notre fortune. Enfin, je dis dilapider, mais en vrai, c'était surtout des investissements utiles. Levé l'embargo. Je ne peux mettre que la Pologne, à mon avis. Ou la France, je ne sais pas. Mais comme j'ai déclaré des guerres, je ne peux plus le faire. Ou l'Espagne. Parce que là, je préfère éviter d'avoir à les mettre. Il se trouve que c'est Kafa qui va attaquer les Yémen. Bon, ils ont quand même beaucoup de terrain. Ce serait étonnant. À la bonne heure. Enfin, à la mauvaise heure. Il dit à la bonne heure, mais... Beaucoup trop tard pour m'offrir un artiste de ce niveau-là. Monomotapa allié à Portugal. Ça les protège pas mal. Continuons nos revendications sur Kafa. Bon, je suis beaucoup impliqué dans l'Afrique et en Sibérie. Et moi, en a un en ce moment. J'ai des troupes à côté, mais je me dis que ce n'est pas assez pour affronter le Mungiang et tous ses alliés. Qui sont bien nombreux. Sauf que si jamais il n'y a pas le Lang Zhang, ça fait un tout petit truc. Donc, on va attaquer aussi. Bon, là, j'ai peut-être trop de guerre à la fois. Pour les gens coalisés, ils se disent peut-être que c'est le moment. Allons-y. Attaquons-le. Je ne sais pas trop. On va voir. Voilà ces pays-là. Ah, il y a le Caradel aussi. Ça, ça s'accède peut-être par là. Non, pas avec eux. Avec eux, par exemple. Ah, ils partagent, je ne sais pas où. Probablement du côté de Togour. Non, on n'en aura pas besoin. Non, je vais avoir besoin de points. Prenons pas tout de suite. Siak est en guerre contre l'Espagne. Et il perd. Et c'est l'Espagne qui l'a attaqué. Et ils n'ont pas pu m'appeler à l'aide. Ça ne me plaît pas que l'Espagne attaque mes alliés. Mais en même temps, je ne peux pas leur imposer la paix, je pense. Et l'Espagne vaut quand même plus que Siak. Ils sont capables de gagner sur leur sol et tout. Siak est quasiment toujours à 100.000 hommes. L'histoire des hommes ottomans. La Crusade of Varma, croisade de Varma, infructueuse, dure un an. L'un des événements majeurs de la guerre est la bataille de Varma, où l'armée polonaise menée par... Truc par Waldiswa Assaï Murad et son armée ottomane. Les 20.000 attaquants perdent des hommes en quantité peu importante. Tandis que leurs 60.000 ennemis connaissent des pertes peu importantes. Donc c'est plus le parrain, tandis que... La sanglante conquête ottomane de Kassamudru. Et ça, il y a un historique des événements. Et on peut tout retrouver. Et c'est écrit comme ça. Je préfère l'affichage de Civilization IV, à vrai dire. Qui est plus coloré, sur le journal des événements. Celui-là, il est partiellement traduit. Bon, la plupart des trucs sont compréhensibles, mais... 27.000 soldats, ils ont. Suffisant pour m'effrayer un peu. Oh, oh. Plus que pour m'effrayer, vu le nombre qu'ils sont. Ok, alors, il faut que je gère mes trois guerres à la fois, moi. On va pas attaquer ça en général. Mais ça me titille. De ce côté-là, les troupes arrivent. De ce côté-là, on va siéger le caradel. Donc, finalement, je peux me concentrer de ce côté-là. Oh, il y a un siège qui est tombé à Tougourte. C'est l'occasion de rassembler nos hommes, ici. Et Kef tombe aussi. Ça, c'est très mauvais pour eux. J'ai attaqué pour quelle province ? Sousa. Rassemblons tous à Zouaï. Quoi que nous soyons en train de le faire. J'ai des renforts qui arrivent. Je pense que je vais pouvoir vite, vite faire la paix avec eux. Là, on va miser sur le fait qu'ils sont moins forts que nous. 21. 23. Ils sont moins forts que nous. En théorie, j'imagine qu'on pratique aussi. Vérifions. On les a explosés. Poursuivons l'armée dans les terres. Ils vont là-bas. Je ne vais pas pouvoir aller céger leur capitale. La guerre risque d'être plus longue. Et c'est le premier fort qui tombe. Il y a quelqu'un d'autre qui fait le fort, là ? Miaou, en effet. Oh, ça c'est trop long. A mon goût. Continuons sur ce fort-là. Quand il sera tombé, on pourra aller jusque là-bas. Miaou doit être isolé et en guerre contre tout le monde. Enfin, les trois gros voisins. C'est le cas. Ils n'ont plus de bons alliés dans ce point-là. Il faut que j'occupe la province objective de guerre. Là, j'ai potentiellement une seule province à prendre. Après, je peux en prendre d'autres en tant que pauvre province faiblement développée. On verra bien. Je prendrais bien la taille administrative, mais il me faut des points. Lui, on l'attend à Tatawin. Et après, on va s'arrêter. Là où on va attendre un peu plus. Ça dépend de ce que je prends, en fait. Je ferais bien 60% comme ça. Ils acceptent déjà. On va attendre un peu plus. Je les ai loupé. Et après, je n'ai pas suivi. Fin de ce siège-là. On est déjà tellement loin en légalisme. Je ne peux convertir qu'une province copte ? Est-ce que c'est parce que celles-là sont les arméniens ? Non, je suis moins fort, je ne sais pas pourquoi. C'est des arméniens, on ne les tolère pas. Demande d'accès de Kazanbe, est-ce que Kazanbe s'attaque au même que moi ? Pas du tout, Kazanbe c'est à peu près le Congo et ils sont en guerre face aux Pays-Bas et à la Scandinavie. Ils perdent ? Ils perdent large ? Oui, ils sont assez assigés, ils ont perdu leur capital probablement. Laissons-les gagner en influence, ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors lui, je pourrais le 6G+, pour reprendre quelques provinces. Comme je m'y attendais, ils m'attaquent. Et je ne peux pas fuir facilement. Oh, ils m'ont mis à one shot. Voyage des 30 000. Je ne pensais pas que ça serait comme ça. Bon, toi. Sinon toi, j'ai pas mal de scores aussi. Je pense que le plus efficace, c'est encore de sortir le montang. Montang. Alors, prenant de l'or. L'or alliance avec Lang Zhang, ça m'intéresse. Voilà. Ça va être long contre Sakhalva, probablement. Tout court, je peux faire la paix. J'ai pas du tout regardé ça. Portugal, on est bon. C'est très bien. Je ne sais pas pourquoi la Pologne, j'ai pris plus dans les dernières guerres. Peut-être parce que j'ai pris territoire moscovite, proximité de chez eux. Alors ça, c'est une bonne chose de régler. Ah, c'est un autre Tremsen. Un autre pays. Vraiment très petit. J'hésite à m'en faire un vassal. C'est quand même un peu compliqué. Et puis après, ils ont des rebelles et tout. Peut-être que Marrakech, ce sera plus... C'est intéressant un vassal. Là, ils me détestent. Ils ne voudront jamais. Bon. De toute façon, je ne sais pas si je vais continuer beaucoup à faire des conquêtes par là. J'ai pris les territoires qui m'intéressaient le plus. ... Très bien. On a converti la seule vraie fois. Je suis très curieux de savoir où c'est Van. Euh, c'est une blague ? Non, ça fait A-N. Là. Et pourquoi je peux les convertir eux et pas les autres ? Parce qu'il y a une cathédrale. Ah. C'est un truc tellement tordu, mais... J'hésite à prendre la tech maintenant. Ça, j'aurai pas trop de... Ça, j'aurai pas trop de... C'est aussi de... Pénalité due aux institutions quand je la prendrai. Encore, déjà. J'aurais eu les points pour la prendre. Euh... Administrative efficacité du développement. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon. Euh... Le Caradel... Est en voie... De... De... Morts. Fin de siégeage complet. La mort, ça viendra après. Ouais. On a plus que 54. Allez, demandons juste ça. 67. Ça fait... Mon Yang. Florent. Coloung. On voit facilement les colonies que j'ai faites parce que c'est des territoires sunnites alors que la Moscovie a réussi à convertir la majorité à l'orthodoxisme. Avant ces grands territoires là ils étaient sunnites. Peut-être que ceux-là j'ai pu les convertir, quoique je ne crois pas, d'ailleurs j'ai des territoires Vajrayana, 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 Vajrayana. Il faut que j'apprenne les vrais noms parce que si jamais je ne sais pas les prononcer, ce n'est pas top et puis s'ils jouent aux induits en erreur, ce n'est pas top non plus. J'ai vu un truc du genre, ah oui, c'est ça, coup d'état des janissaires. Il faudrait que j'ai la stabilité inférieure à 0, ce qui arrive à peu près jamais. Heureusement pour moi. Manchu, l'importance garantie par Corée. Kala, Aliakoré, Oirat. Vendu par la Transoxiane, ça représente plus déjà. Bon, un de mes objectifs en prenant les territoires tout là-haut, c'est de pouvoir faire un truc genre hop, hop, hop et de me relier. Sauf que deux provinces qui ne sont pas à moi. On prend le contrôle des provinces, donc ça va être dur. En revanche, prendre cette province-là vers la province de Soa de Miao. Allons-y. Après, c'est une très petite province par là. Je prendrais bien... Hmm. C'est embêtant, j'arrive pas à me relier. Euh... Peut-être que Miao va faire la paix. Et entre-temps, moi j'occupe. Allez, c'est bon pendant trois jours. Faisons-nous plaisir. Ça en racontant un peu tous mes voisins. C'est un territoire sauvage, ça je pense, en effet. Allez Miao, c'est l'heure de... Oh. Les techs, ça m'arrange pas. C'est l'heure de lâcher l'affaire. J'ai pas trop ce que je peux demander sur eux. Peut-être que je pourrais faire la paix avec eux d'abord. Genre pour ça, parce que 32 de score de guerre, c'est juste ce qu'il faut pour compléter 67. Pas exactement. Quoiqu'on en est vraiment très proche. Ils ont aucune relation avec Monomotapa. Et faisons comme ça. Il est à 100 au pile. Il faut toujours beaucoup plus de points. Monomotapa, on a dit qu'il était allié au Portugal. Après, si je me retrouve en guerre contre le Portugal, pour faire des conquêtes là-bas, il se retrouvera impliqué. Le truc, c'est que Portugal est allié à Espagne, non ? Pas du tout. Si l'Espagne veut se torder à une petite attaque du Portugal, je suis là pour me joindre à la fête. Caffa, Yémen, je ne sais pas combien de temps il reste de trêve. On n'a plus de trêve avec les Mamelouks. Ce serait la bonne cible. Ils ont vraiment plus beaucoup de territoire et plus de fort de ce côté-là. C'est ça qui ne va pas me faciliter la vie. Même leur capitale a bougé très très loin. En revanche, je me demande maintenant si ce n'est pas une occasion pour moi de conquérir leur capitale. Allez, installons-nous dans le Bengale. Alors, la Provence de S, ça m'a demandé le contrôle. On peut tenter de prendre le contrôle par là aussi. Mon gars, il a des territoires que je veux. Non. En revanche, Jhin, il en a. Donc, commençons à Rése de Espagne sur Jhin. Voilà, c'est fini. Non, il en reste une à 52. Allez, va se tenir face aux Tsang, qui ne sont pas si nuls que ça. Limbewa, il est gros. Ah, c'est tombé. Enfin, c'est fini. La guerre. Miao a perdu beaucoup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. En superficie, ça fait vraiment... Le Lang Zhang est devenu un gros géant. Après, il y a une grosse province assez vide, mais... C'est l'impression que ça me donne perso. Et c'est Miao qui a cette province-là. C'est pas... Quelqu'un d'autre. Oups, j'ai viré le... Le message. Je crains qu'il ne faille relancer le jeu pour le ré-avoir. J'espère que la prochaine fois qu'il se déclenchera, je l'aurai quand même. Mamba, ça allie à Yémen. Je vais faire des revendications partout, tout le temps. Il faut que je me contraigne à ne pas en faire partout, tout le temps. Non, je ne peux pas. Non, on prend une prestige. Je n'ai pas besoin de moitié prix. Je peux payer le prix plein à qui le demande. Et je m'en vente. Je crois qu'on attend cela pour faire la paix. Ceux qui demandent le plus... Mars de l'année prochaine. Combien de provinces avons-nous ? Quasiment 600. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe là, occupé par Bohème ? Ils sont toujours alliés à la Scandinavie, je ne sais pas ce qu'il s'est passé du coup. Bohème, Silei, Autriche, Mecklenburg. Est-ce qu'ils ont tenté une attaque ? Attaquant face à Stettin dans la guerre impérialiste polonaise contre Stettin. Ils sont tentés combien en diplomatique ? 24, 23. C'est qu'on est vraiment proche des guerres impérialistes alors ? Si jamais eux, ils peuvent faire des guerres impérialistes. Ou alors c'est une histoire de... De culture, peut-être. Non. Stettin n'a pas de... Guerre impérialiste. C'est bien former un empire. Sauf qu'ils se sont retrouvés contre la Bohème. Je ne sais pas dans quelle... Probablement que la Bohème est alliée à l'empereur. Non. Qu'est-ce qu'il y a l'indépendance d'Autriche ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'air de se faire insacrer. Fin du dernier effort. Ça va me coûter un peu cher, mais j'ai envie de lancer une colonie de plus. Rappeler. C'est beaucoup trop loin, paraît-il. Non, ce n'est pas trop loin. Je ne sais pas combien de temps ça lui prendra. Par contre. 500 jours. Ah, c'est kiff, kiff. Hop. Allons jusqu'à la côte. Bero Vizzov produit de la fourrure. ou non, j'ai utilisé le ticket. Les répliques. C'est offert d'autométation. Oh, le coup j'ai utilisé son budget. La majorité seront finies en avril de l'année prochaine. Je pourrais en théorie attaquer Mombasa. On va plutôt attendre que l'attrait avec le Yémen se termine aussi. Pour manger les deux, doucement mais sûrement. Librairie de prêt et société de lecture. La littérature est en plein développement et la diffusion des livres est devenue un objectif en soi, aussi bien pour des motifs économiques qu'idéologiques. Dans toutes les villes, les vendeurs de livres sont de plus en plus nombreux. Et dans celles qui sont aussi grandes que Macassar, des boutiques sont alignées dans des rues entières pour vendre toujours plus de livres. Pour ceux qui ne pouvaient jusqu'à présent se permettre d'en acheter, de nombreuses façons permettent maintenant de s'en procurer par prêt ou financement conjoint. On peut aussi payer des libraires qui en prêtent, des coopératives qui les vendent, participer à des sociétés de souscription. Ça augmente le prix du papier, ça fait la diffusion de la philosophie des lumières qui doit être contre au régime en place à SIAC, donc agitation dans le pays. En revanche, ils ont la propagation des institutions et Massacar se met à produire du papier. SIAC n'a pas perdu beaucoup de terre face à l'Espagne. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien perdu du tout d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont finalement réussi à reprendre le contrôle sur l'armée espagnole qui avait débarqué. Ah, ça a fait la paix. J'ai l'impression qu'ils ont mangé un territoire énorme en Pologne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinces en Pologne. Ça leur vaut pas de quoi ? Non, ils sont pas allés loin quand même. Surtout contre la Pologne. Ouais, que contre la Pologne en fait. Transoxéane, refusé. Ah. Scandinavie attaque la Moscovie. Ah, et il y a des territoires polonais qui ont... La Pologne a libéré des territoires moscovites. Et moi j'ai une trêve avec eux. Je peux pas les attaquer. Je me dis que je vais le faire maintenant. La paix. Et tant pis. Elle vaut beaucoup cette province ? Non, celle-là. De façon générale, j'ai pris des provinces qui valent pas mal. On peut faire ça. Beaucoup de provinces. Après, beaucoup de surexpansions. Du coup, on va attendre un peu plus. Surtout que c'est quasiment fini. Soyons patients. Un peu plus que prévu. Que prévu. C'est des séparatistes Tougourte ici ? Pas de la culture Tougourte, pourtant. Des Tunisiens. Mais c'est quand même Tougourte qui se séparerait. C'est la même chose chez moi d'ailleurs. Même si c'est des Tunisiens. Peut-être que parce que Tougourte était le dernier propriétaire de la province. Je crois qu'il y a un journal même. Là. Histoire de la province. Avec vraiment toutes les informations. C'est fou le nombre de trucs qui sauvegardent. Est annexé par Tunis. Début du jeu. Occupé par Clemsen. Occupé par Tunis. Ok. Devient la province légitime de Clemsen. C'était il y a 120 ans. Et après, je l'ai pris ici. Ah, là, je pense que c'est bon. 45. C'est toujours un tout petit peu plus. C'est pas grave. Début avril, ce sera fini. Voilà. Donc là, je relis mes territoires. J'ai une bonne frontière avec le Mongai. Avec le Jilin, pareil. Et en plus, j'ai la province de Soie qui me manquait. Dernière qui me manquait en Inde. La suite, c'est en Chine et dans le Langzang. Et après, il manque encore une au Japon. Et... Ah, j'ai eu peur. Je crois que c'était une province que je devais prendre. J'ai une au Japon. Et le tour est joué, hein. Enfin, le tour est joué. Ça m'aura pris... Très, 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 très longtemps. Mais... Là, j'ai même pas les points qu'il faut pour tout légitimer. Ça va me faire un paquet de provinces. Chaque fois, je prends une dizaine de provinces. Je me dis, ça fait un paquet. Et en fait, il faut que je fasse ça 100 fois. Enfin, encore 50 fois. Enfin, encore 50 fois. Hum... Est-ce que j'ai du monde à attaquer par la... Qui est ma province de soie ? C'est vraiment Miao. C'est vraiment assez isolé. Je pourrais attaquer le Jilin. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Langzang pourrait rejoindre la koa. Est-ce que j'ai une revendication sur le Langzang ? Peut-être que je l'ai plus. Je l'avais faite ici. Je l'ai encore. Euh... Je serais bien partant pour attaquer le Langzang. Peut-être qu'on attend quelques jours de paix, quand même. Quelques mois de paix, je veux dire. Alors... Ah, sympathie pour les rebelles. C'est arrivé très très vite. Voilà. Ah, il faut encore... Peu de monde pour que la sympathie avec les rebelles ne puisse plus se déclencher. Ah... Mineur, mineur. Mais maintenant, il faut que je fasse attention à mes... Rebelles de partout. On va faire une exception pour la France, qui s'attaque au Portugal. On sait pas, elle pourrait briser les relations ou tout. Donc je préfère ne pas lui lier les mains. Voilà, ça c'est fini de légitimer. Enfin, de le lancer à légitimer. Encore une. Finalement, c'est en décembre que j'aurai absolument plus de... Point, trop. Ibo, ça doit être une province, genre là-bas. C'est peut-être pas très important de la convertir. On va mettre ces provinces-là en eau commerciale. Et après, regardez ce qu'on peut convertir. Du coup, ah, c'est pareil, c'est des provinces par là. Je vais vérifier rapidement que tous mes missionnaires avancent. C'est bon, ce qu'elle fait, ça avance juste lentement. On va mettre les points, c'est... Je vais refuser. Ah, Sam est libre. C'est déjà bien allié. Limba allié à Bengal. je pourrais m'attaquer au Bengale Gujarat il y a Delhi Delhi, peut-être que Delhi il n'a pas beaucoup d'alliés et j'ai deux provinces à prendre chez Delhi et c'est une guerre vraiment facile ça demande juste que je déplace un peu mes troupes allez on va faire passer une partie des troupes de l'autre côté quand même une poignée de provinces agitées on aura bientôt une frontière avec Kanem devant nous l'Autriche a dit l'Etat c'est moi pourquoi c'est occupé par la Pologne ? ah ils ont finalement rejoint la guerre alors vu qu'ils n'ont pas les claims ils ont fait des retours de provinces légitimes donc je ne sais pas je prendrai probablement ce qui restera de Ingolstadt c'est pas un gros pays que je ne connais pas donc il fait quelques provinces et il m'aime bien j'ai tellement pas d'habitude il améliore ses relations avec moi aussi je pourrais m'attaquer quelques pays en Europe genre la Pologne tant qu'elle a son alliance avec la Lituanie enfin tant qu'elle a la Lituanie en vassal et son alliance avec la Scandinavie il représente un poids considérable que je ne tenterais pas d'affronter tout seul toujours allié au Portugal la France n'a pas fini sa guerre peut-être que c'est qu'une question de temps Diplomate Diplomate Kaffa Fabriquez dans l'éducation 8 8 allez on va dire que c'est bon et on va attaquer Delhi je vais peut-être en avoir pour un moment vous approchez-vous de Gujarat pour pouvoir les affronter très vite Langna Lia Sam pas gros ça ça c'est une province facile à prendre allons-y c'est Delhi que je vais attaquer et lui se trouve malheureusement au Kobligero malgré lui pas de fort par là là il y a un fort un fort à Gujarat aussi toi reste pas là-bas c'est pas très utile j'ai pas mal à prendre sur le ah j'ai beaucoup perdu de revendications sur le Bagel j'avais fait ces deux là beaucoup on est perdu deux quoi est loin d'être la fin du monde mais quand même légèrement embêtant on est arrivé à temps pour empêcher le recrutement alors si nos bateaux nos alliés se battent en bateaux peut-être qu'on peut les aider ils ont gagné tout seul jugé j'ai rien à dire rien à faire Orisha garantie par le Bengal qu'est-ce que ça ne m'étonne pas du tout ils adorent garantir l'indépendance de pays voisins A P Harry là on est tué c'est triste mais c'est tellement vrai Odo A B tombé je vais pouvoir faire l'AP à peu près quand je veux peut-être Gujarat d'abord cède moi ça 24 ça fait on va prendre je sais pas si il y a une idée qui permet d'avoir moins de surexpansion lors des combats ça m'intéresserait on va pas les affronter on a pas de général oh 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 arrêtez-vous si vous pouvez encore ah ça demande un trop long détour mais la meilleure défense c'est l'attaque je suis tellement d'accord avec nous avec moi en fait c'est mon état qui dit ça allez à Monomotapa Monomotapa allez à Portugal Portugal toujours en guerre contre la France complètement occupé de ce côté-là Clemsen allez à Marrakech Marrakech ne te sauvera pas si je décide de t'attaquer indépendance garantie par Gênes ça c'est Krapul de leur part allez ne tardons plus sur les même looks j'ai pas de revendications du tout il m'en faut je dois prendre au moins ces trois provinces-là qui sont mieux de mon terrain idéalement ces trois-là aussi je peux les donner à doigt Wester si je veux ça avance très lentement allons-y à fond maintenant ne nous opposons pas au progrès ah ça le fait même si il y en a très peu je pense qu'un des trucs qui m'avantage non en fait j'ai des désagréments mineurs qui arrivent dans des provinces de colonies commerciales donc ça ne m'aide pas de les avoir en compagnie commerciale pour lutter contre cet événement lié à la surexpansion et c'est bientôt fini après j'ai un très grand pays je peux me permettre de dire bon bah du coup la province je lui donne l'autonomie et ça fait peu d'impact il faut que je me refasse un passage là où qu'ils passent par exemple par grid ah ils ont attaqué pour une province en effet oh oh je regarde pas et je me fais écrabouiller par des armes adverses voilà toute une série de provinces légitimes on a 38 et on aura 25 dans pas longtemps voilà délit va être complètement vaincu lui il est toujours alors il s'est trouvé un nouvel cran un nouveau grand allié toi finalement tu vas remonter là-haut c'est étonnant que les rebelles se permettent pas de traverser mes provinces ça me gêne pas hein mais je trouve ça très étonnant le yémen fait blocus des ports euh je voulais attendre kafa c'est encore un peu long c'est un attrait avec la moscovie héhéhé est-ce que j'ai fait des renouces de questions par contre ? absolument pas 7000 hommes là ? je sais pas euh... vraiment quel euh... enfin qu'est-ce qu'ils font là quoi est-ce qu'on attaque kafa d'abord ou la moscovie ? allez la moscovie kafa risque pas tellement de bouger j'ai même des petites armées qui pourront se cg par là allez et tout ça pour se faire attraper un jour de la fin allez délit vous allez me cd est-ce que j'aurai un yuki d'abord ? comment on voit si j'aurai un yuki là ? par exemple comme ça ensuite euh... je vais même bien passer par là plus euh... prendre les provinces qui pointent un peu et le panjab 74 ça va très bien avec les 24 76 j'ai plus d'autres les mêmes je pense que j'aurai un peu plus de 3 des 2 des 1 des 2 des 2 des 3 des 1 des 1 des 1 Alors probablement une autre province à côté aussi, il y en a beaucoup là, on va donner l'autonomie à tout le monde, voilà, qui d'autre, Tsang, Reblonc, malheureusement je ne pourrais pas l'éviter, Rub Kong, je peux mettre en compagnie commerciale, je peux donner de l'autonomie mais il reste 3, détachez-vous de moi, et moi je vais là-bas, en espérant, bon, ah bah je sais ce que je vais faire, ici, tout le monde dans le commercial, ici, tout le monde dans le commercial, ici, tout le monde dans le commercial, ici c'est déjà le cas, est-ce que je n'ai pas gagné un marchand dans le lot, non ? Voilà, et du coup, agitation, un peu réduite, et ça suffit. Ah, c'est vrai qu'ils sont ultra loin, non, non, est-ce que j'ai créé la Transjordanie, non, c'est un état complètement à eux. Alors, il y a une guerre Espagne, Maldives et Fiaganara, et c'est les Maldives qui occupent ici, d'accord. C'est quoi leur objectif ? Attaquant face à Maldives dans la guerre impérialiste espagnole. Peut-être que j'arrête de faire des conquêtes pour pouvoir prendre la tech, c'est peut-être la tech diplomatique qui me manque, pour pouvoir après payer moins de puissance diplomatique. Je pense que la Moscovie sera notre dernière guerre, avant de faire des guerriers impérialistes. Alors, rébellion d'Algérie. Alors, il y a des séparatistes par là, on va s'en occuper. Alors, ils sont nombreux, les Algériens, à se soulever. Oda et Lagoua. Ce n'est pas vraiment moi qui contrôle la majorité de la GIA. Ouais, non, j'ai un gros morceau, on ne va rien dire. Voilà, il me paraît une grosse armée de 30 000 hommes. Le bateau transporte que 10 000 par 10 000, c'est vraiment peu. Sinon, je refais deux armées dans le secteur. On va dire une dans l'un aussi. Et mes bateaux vont aller prendre l'armée. Ok, là-haut. L'autre ira à pied en marchant sur la côte désertique. Pourquoi c'est des séparatistes tout courtiens ? C'est soi-disant une révolte la GIA. Tougourte a comme culture principale la GIA. D'accord. Oh, on a de l'or là-bas. Hé hé hé. J'ai essentiellement de la fourrure. Ou des fournitures navales. Ou alors du cuivre. Ça va protéger plus. On a un petit pourcentage d'or partout à peu près. Là, il y a des provinces qui sont plus susceptibles d'avoir de l'or. Un séparatiste qui passe depuis les pays voisins. C'est pas cool. Ne leur part. D'accord. 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 On a quoi sur l'inflation ? A peu près zéro. Vu qu'on a une réduction quand même, on va inciter les investissements sur certaines compagnies commerciales. La Perse produit vraiment énormément, mais je pense qu'il y a... Je ne sais pas combien de pourcents des provinces perses sont des états que j'ai créés. Vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment pas beaucoup d'états en Perse. Donc on va leur donner des provinces supplémentaires. Et on va demander à la compagnie Perse. Je l'ai loupé apparemment. Coutillarat, Décamp, Dohab, Alexandrie, Bassora, Perse. On va leur demander d'encourager les investissements. On va faire la même chose à Alexandrie, où j'ai aussi des provinces très très riches. C'est là. Passora, j'ai aussi beaucoup de points. Oh ! En fait, Coutillarat, Télé, Nardir, j'ai aussi beaucoup beaucoup de scores. Coutillarat. Là, ça fait 9. On va rajouter encore l'or et ce sera fini. C'est ça ? Ouais. Et voilà. Et du coup, là, on est à moins 1,2. Et si l'effet n'est pas immédiat, on va voir l'impact sur mes revenus commerciaux qui sont de 237. Je crois que c'était déjà immédiat. C'est vraiment énorme. Au début de la partie, on gagnait un dixième de nos revenus grâce au commerce. Et là, on s'approche de la moitié. Doucement mais sûrement. 48%. J'ai complètement éclipsé les impôts et la production. La production devrait continuer à être haute. Au début, j'avais plus d'impôts. J'avais beaucoup de territoires qui m'appartenaient en propre et pas en compagnie commerciale. Alors, premier morceau d'armée arrivé. Oh, je suis d'à côté et j'ai pas fait l'attaque. Ah, voilà. C'était la tech diplomatique. Et c'est la tech, histoire que je me souviens, 23. J'ai obtenu un paréalisme contre tous les pays du monde en prenant le capital de... Et il y en a plus de 200. C'est fini, j'ai plus besoin de dépenser des points de diplomatique maintenant. Donc, on pourrait peut-être lancer l'annexion de Dohawassi. Ça finirait dans 50 ans. Pas que je me fasse trop de vassaux. Sinon, je terminerai jamais leur intégration. Bon, laissons l'agitation se faire. Fin du siège. Du coup, j'attaquerai bien la Moscovie avec ce nouveau casus de belli. Ils ont beaucoup de troupes, surtout de ce côté-là. C'est pas vrai que Tugurte occupe encore une province. Ah, l'Espagne me file un coup de main. Qu'est-ce que ça donnait la France ? Ils ont sorti le Portugal sans briser l'Alliance. Stress pour moi. Les pauvres, ils ont des séparatistes alors qu'ils ont une province. Bon, moi, je peux les revendiquer. Par contre, j'ai plus sur le Langsang. Ça va m'occuper un diplomate pendant 50 ans. Du coup, je vais faire ça plus tard, quand j'aurai un diplomate supplémentaire. Ce qui va bientôt arriver. J'ai toujours 4 colonies. Qui avance ? 85. C'est pas super rapide. Je suis pas un état colonial. Donc, pour avoir un colonisateur de grande ampleur. Donc, ça va aller logique. Il va en mythilja. Juste pour passer à côté. Stabilité. J'hésite pas trop. 4 de prestige. Enfin, ouais, 4 de prestige. C'est pas ça. Et la stabilité. Où va-t-il ? Où va-t-il ? Peut-être... Va-t-il... Chez le génois. Ou alors, il est sûrement fort. Il est sûrement fort. On a pas une largeur de front maximale. La qualité fait la différence, quand même. Allez, retournons nous approcher des mêmes looks. Et faut que je lance ma guerre, moi. Moscovie, impérialisme. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir des questions, c'est vrai. Alors, 1, 2, 3. 2. 1, 2. Juste prends un général, toi. L'autre aussi, d'ailleurs. Il peut prendre le deuxième. Les deux sont les 3 étoiles. Séparatiste Toirat. On a des Haussmann au blue. Ils ont quasiment eu le temps de faire le siège, tant que j'arrive. Pouf, ça c'est réglé. Après... Tsang. Tsang, c'était là, les Tsang. Peut-être que je me trompe, hein. Dame Mux. Je vois la province. En voyant une de mes mêles là-bas. Ça les calmera sûrement. Ah oui, alors vous, je vous ai gardé dans le secteur, rien que pour prendre les provinces. Donc prenez-les quand même. Tu peux avancer, tu peux y aller. Ouais, ça peut-être. En fait, déjà, il parle principalement. Parce que je suis... Je ne sais pas. Ça te met des gens qui me disent. Oui. Donc, c'est que j'ai besoin. Il se passe. C'est que je me suis dit. Je t'ai envie de vous avoir un chat. Je vais me dire que ça. Ou alors, tu peux... Ou alors, je peux... Fin du siège de Kazan, ça ça n'avance plus, ouais, parce que je l'ai mis dans une compagnie commerciale. Fin du siège de Nizhny-Naglorod, grosso modo je peux demander ce que je veux. 100% de surexpansion, ça ferait. Ça m'arrangerait que les Moscovites se libèrent une ou deux provinces, comme ça je peux prendre des provinces par là. Il faut juste qu'il ait des sièges. Ah bah ils ont fait la paix, génial. Ça veut dire que je peux leur laisser ces deux grosses provinces là et en échange prendre ça. 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 Demande Moa Kei sans occuper la province. Si c'est le seul souci, j'arrive. Ça ne sert à rien de les convertir à l'orthodoxiste, je vais bientôt les prendre. L'orthodoxie, je pense qu'on dit. Conflit entre la cour et le pays. Tentons de négocier avec les frondeurs. L'agitation dans le pays, moins d'évolution mensuelle et perdre de l'absolutisme. C'était appréciable de passer à 35 de sièges, mais bon. J'espère que ce n'est pas des territoires légitimes. Non, en effet, ce n'en est pas. Combien de surexpansions? Pas trop, j'imagine. D'expansions régressives plutôt. Ah, Scandinavie 50. Tout pile. Ah, ne pas prendre une province genre celle-là. Ou alors celle-là. Peut-être... Scandinavie 57. On oublie. On peut améliorer une relation avec eux, peut-être? Je ne sais pas si ça jouera beaucoup. On verra. On a un marchand libre. Ajoutons-nous un bonus en tirant depuis le Bengale. Transfert de puissance commerciale vers le Dohab plutôt. Comme en duel, ça reste de fuir vers d'autres régions. En fait, ce qui fuit vers le Golf Taden, j'en récupère à nouveau un morceau. Fin du siège. Ok, les dés sont jetés pour la Moscovie. Probablement là, mon dernière guerre. Allez, mai. Mars, avril, mai. Et après, on s'attaque à qui on veut. Les deux, mon papa, c'est une guerre. Après... Je vais faire un enjeu. Je vais faire unui. Je vais faire un petit mou. Je vais faire un petit mou. La fleeing à dire. Je vais faire un petit mou. La battre à qui on va s'il vous plaît. Un petit mou. Ils vont sortir. Je vais l'àprenner. Les deux, la deuxième... Je vais faire un petit mou. Je ne vais dire un petit mou. Je vais pas la santé. Le met l'autre, je vais pas la santé. Je vais pas la santé de la santé. Ah, c'est pas très bien. Les deux. Et la Transoxéane, elle garantit par Ki, Ali Ali à Bahamani, et le trèfle serait rompu. Manchu, elle est à Khorchín défendue par la Corée. Les mêmes looks, d'abord les mêmes looks. Et ensuite, Kafa. Donc là j'ai deux armées pour les mêmes looks. Envoyant ça vers Kafa, ils sont très riches et ils ont probablement beaucoup de provinces grâce à ça. Transformons une armée en mode rapide avec des bateaux. Puis ce sera fini. Je ne passera pas. Du coup j'ai beaucoup plus de temps avec mes diplomates quand même. Adopter la loi sur l'abolition de l'esclavage. Point moins de puissance de missionnaires. Moins de coût des technologies, c'est plutôt chouette. C'est temporaire ça, et après moins d'impôts et moins de coût de stabilité par contre ça, ça m'intéresse moins. On verra quand le prix des esclaves chutera. Où est-ce que j'ai des esclaves ? Là. Nouveau dirigeant. Beaucoup moins bon que l'ancien. Sa première décision sera de terminer la guerre. avec un faible risque que la Scandinavie rejoint. Il n'y a pas la Pologne, on est d'accord ? Il n'y a pas la Pologne. Il n'y a pas la Pologne. J'ai pris un petit risque quand même. Il me déteste vraiment la Scandinavie. Il y a peu de chances que j'arrive à le faire basculer la vie. Attendons un mois. Personne ne rejoint la croix. Ah, Oirat. Brunei. Assam. J'ai rien dit. Malaka. Clemsen. Adwa. Essayez de... Autre idée. J'attaque la Scandinavie. Vous aurez la France de leur côté. Ça fait trop. France, Pologne, Pays-Bas. Elles sont plus forts que moi à tous. Amenons les Mamluk et Siak. Pour le nationalisme. Toutes les provinces sont en nationalisme, grosso modo. Puisqu'ils sont bédouins, la culture principale. Non, elles ne sont pas bédouins. Ah non, ils sont égyptiens. Je bête. Je suis jamais à la métro, mec. Je sais qu'ils existent. C'est pas sale. C'est pas sale. Finalement, l'armée que j'ai ramenée là, elle pourrait peut-être plus me servir à affronter Brunei. Ou alors on compte sur Siak pour s'en charger. Par contre, je pensais pas qu'offrir une place à la Scandinavie déclencherait tant de haine à mon égard. Après, tant qu'ils rejoignent pas, ils rejoignent pas. Et à la fin de l'année, ils pourront plus. Je sais pas si ça fera le boulot d'ici là. Après, il est très fort. J'ai beaucoup de trêves aussi. Il y a beaucoup de pays qui peuvent pas rentrer. Ah mais ceux-là ont une espèce de coiffe stylée. Toujours le même événement. Les turcs aiment pas le dirigeant, la culture du dirigeant. Ils pourraient être mes alliés, vous, plutôt que... Ouh là ! Incroyable ce qu'ils ont pris en expansion agressive. Je suis dit irréconciliable avec eux avant d'avoir mis un pied dans leur région. J'ai même pas fini de coloniser le chemin. Bengale, ça, ça, c'est plus embêtant. Là, je suis content d'avoir des trêves avec plein de gens. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'expérience agressive juste avec... Bah, mani. Bah, mani. Langsang. Transoxiane. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie d'avancer dans les trucs. Mieux de reconnaître. Mungai. Mungai. C'est vrai qu'il y a des pays de là-bas qui peuvent rejoindre. Heureusement pas les Jin. Quatre cinemales. Par contre, Mungai et Langsang. Langsang, je ne pensais pas, ils sont gros. Et je n'imaginais pas dans la koa contre moi. Reste une petite armée Manlook. Fin des hostilités dans le pays. Kafa, ils ne sont pas entrés avec nous. Ils sont en guerre contre l'Yémen. Tant que la guerre contre l'Yémen dure, ils ne risquent pas de rejoindre la koa. Et l'Yémen, pareil. Oh, je suis prêt à les attaquer pour nationalisme. Ou pour impérialisme. Où allez-vous ? À les côtés Yémen. Il ne peut pas rejoindre. Ça, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps. Maintenant, j'ai peur de la koa mondiale. J'ai les en. Mince, on ne les échappe pas du coup. Là par contre, on l'attrape. On a l'attrape. 26 de score de guerre. Mme Luke, qu'est-ce que vous en dites de quitter définitivement votre terre natale ? Ils ne sont pas super chauds. Je l'attrape bien. On va les motiver. On perd contre Brunei. Cooletech Militaire. Fin du siège de Kera. Il n'était pas tombé. Je pense que ça faisait longtemps qu'il était tombé. On est prêt. Oui. Je n'ai pas fini. Oui. Moi, j'étais pour Mcden. Qu'est-ce qu'on dirait de faire une petite armée en plus ? Il n'y a pas vraiment les moyens d'en faire beaucoup plus ? en termes de limite d'effectifs, manque d'éclat, peut être que si je prends l'institution aussi ça va les motiver, c'est vrai que la prise, moi ça traîne encore même sur les bonnes provinces par là, alors que j'ai mis une truc, je sais pas pourquoi celle-là par exemple elle est plus vite que celle-là, université, meilleur niveau de développement, alors capital pas possible, j'en ai qu'une qui peut bénéficier de ça, une province amie voisine ça ça rapporte beaucoup, province limitrof, ou alors dispose d'une université, mais université c'est lent, là du coup ça avance beaucoup plus vite, une fois que biga l'aura ça se répandra sur le reste, colonie va-t-on suffisante, fait que je peux en refaire une, prenons celle-là, ou alors celle-là, prenons celle-là d'abord déclin de la puissance des Oumera Fijanaga, rejoins la Khoa, j'ai du monde là pour attaquer Oiraat ou je sais pas qui, mais je le fais jamais, colonie autosuisante, rejoins nos troupes, j'ai du monde là pour rappelons le monsieur qui est tout là-bas, et en voyant le là, c'est peut-être une dame, il s'appelle Alahad, beaucoup de monde coalisé, si on regarde un peu ce que ça donne, ils sont vraiment plus que moi, donc je suis obligé d'avoir confiance en Bohème et Espagne et Siak pour me suivre dans la guerre potentiellement, où sont mes bateaux, je fais pas du tout gaffe, ils arrivent, on va aller aider le Siak qui a débarqué des hommes, mais en mode lent, là il y a une bataille, non, passons là, vite vite, vite, pas le wipe, pas le wipe, si, ils se sont fait wipe, on a confiance en notre armée, ouais, à peut-être à tort, on sort d'un bateau, hop, en vrai, l'avantage, c'est qu'au niveau des fights en général, il y a pas de danger, allons de côté où ils sont et en plus une grosse armée on rentrait pas ils vont en cibu d'accord on débarque directement sur cibu là on n'est pas aux hostilités ou alors je vous indique ah oui elle fait pression sur nos politiques pour une intervention militaire en inde va si je fais ça en fait il faudrait que je la prenne sinon j'aurai un malus d'accord prenons la mission si je peux dire allez débarquons ils sont déjà à 28 de ce corps de guerre ça c'est bien voyons leur ces troupes là voilà on contrôle on prend un bon général on les rejoint caffa à rejoindre prenez y est tombé est ce que une cèdre une province c'est pas vraiment une province pour moi que je voudrais plus une province pour mes alliés on va peut-être demander qu'il t'aille ou tard on verra y émen je vais les attaquer avant qu'ils ils ont fait la paix il y a caffa caffa dans la koa aussi il en fait ça fait 22000 hommes de plus le ymen je sais pas exactement quoi mais ils ont vraiment un paquet ils sont quasiment 300 mille fantassins et moi j'ai que 200 mille paye-buff en des guerres pour les mollusques voilà c'est chouette d'avoir un allié avec qui on gagne les batailles navales ah ils ont perdu un territoire amalaya non non ils ont pas de revendications peut-être qu'ils ont dû le rendre euh ouais attendre un peu je les attrape est-ce qu'ils me rejoignent vite on va dire que oui je suis pas confiant là dans mon père c'est bon les voilà on va pas vous laisser le temps de reprendre la province on va vous en donner une oh ça va couler un bateau grosse bataille euh de toute façon j'ai pas mis l'allié siak siak brunei c'est trop je m'en doutais oublier les mamelou il veut pas bon c'est pas grave on va de toute façon les mamelou qui vont rester là voilà il s'est rendu peut-être prendre une province mamelou qui sait aussi en vrai je pourrais les manger complètement ou il reste des provinces un peu partout après c'est des provinces pas cher gratuites gratuites égyptiennes logiquement on pourrait manger complètement les mamelou égyptiennes donc deux cultures acceptées je vois pas de raison de les laisser en vie mince j'ai des des gens qui ont besoin de rentrer à la maison il n'y a aucun navire à nous on va dire que les mamelou qui ont pas beaucoup d'armée et qu'une demi flotte suffit demi armée suffit on va voir ah occupé par ottoman super on va faire une petite pause là reformer notre armée attendre jusqu'en février yes la scandinavia a pas rejoint c'était ma plus grosse frayeur on a vraiment beaucoup de monde dans l'aqua mais c'est pas aussi grave que ce que ça pourrait l'être j'ai plein de diplomates de dispo la yutaya garantie par beaucoup de monde faisons des revendications sur daily daily ils sont en voie de disparition la fin de la trêve je pense que j'attaque Tougourth quoi qu'il y ait en soit donc faisons aussi des revendications sur eux ils sont garantis par Gênes si Gênes rejoint on leur prendra cette province de Bizerta et c'est tout parce que leur province la plus loin ils sont garantis par l'Espagne je vais lancer une autre colonie pourquoi pas celle là qu'ils aient encore rien genre parfait rien c'était un trajet sur le truc a laissé deux grosses provinces développées c'est que ça fait une armée de 10 000 hommes capables de rejoindre la coalition à tout moment 10 000 hommes c'est pas beaucoup mais ils ont beaucoup de navires par rapport à nous je sais pas si j'ai le bon plan ce que je fais je pourrais demander à mine l'accès militaire et à eux le mouillage par exemple je sais pas comment ça fonctionne ce truc mais parfois on les évite je sais pas comment mine ou alors eux les piste bas pour ou peut-être que est-ce qu'on arrive à s'en sortir à se refiler combien de temps ça nous prend là ? 17 avril on peut essayer ils arriveraient le 10 avril il faudrait le mouillage mais on va demander à eux le mouillage on a le passage ici oh oh on s'est fait attraper c'est mauvais l'asciac m'a pas du tout aidé en fait j'ai juste besoin du libre passage chez Pays-Bas mania à condition que la mer soit libre en fait ce qui est pas le cas déplacement interdit par une portoise hostile les bateaux sont partis profitons-en ah je peux pas passer facilement par contre eux ils ont réussi à passer ah je peux passer là ok révoquer le droit de mouillage révoquer l'accès militaire garde mercantilisme ils ont encore des soldats je sais pas où ça risque de faire des rebelles s'ils sont sur des petites îles c'est pas grave on les aura avec nos bateaux quand ils ont plus de bateaux ils ont encore une flotte costaud ce que je n'ai pas et ce qu'il me faudrait vaisseau à deux ponts voilà 20 vaisseaux à deux ponts si on revient dans une situation pareille ce sera facile de les accrabouiller avec 20 gros vaisseaux comme ça fin du siège les mâmes ont compris qu'ils avaient perdu ils me cèdent toutes leurs provinces plus de l'argent hop c'est fait euh du coup comme je l'ai fait là on a deux groupes de rebelles qui siègent tout de suite les provinces merci bye bye siak est pas mécontent parce que rien du tout, non à me rendre une relation avec eux offrir l'axe militaire un deux trois il coco Oh oui, ils sont à 4 endroits. Ils étaient en train de refaire des armées. Pas grave, on va les avoir un par un. J'ai pris que 42. Pas quelqu'un hors de la coagule, avec qui j'ai pas de trêve. Tout pour, il faudra que je bandisse sur l'occasion. D'Elie, je leur tomberai dessus. Et Moscovie, il leur reste une province. Enfin, une prenable, disons. Je les attaquerai aussi. Ils ont des séparatistes moscovites. Espérons qu'ils ne traversent pas la frontière. Par mesure de précaution, on va garder... On est en aidant le secteur. Malaka fait des mots, même trop. Afghanistan s'est retiré de la coagule contre moi. C'est peut-être la fin de la coagule. Ou alors, il est en guerre. Et en fait, ça m'étonnerait qu'il soit en guerre. Il n'a pas de province. Il aurait pu être en guerre à côté d'Elie, mais... Yeah, ça sort la fin, ça. Fin de la coagule. On se Для desавно, on dit plus, cet endroit. C'est à Tam. Je suisеро trouée de la coagule. Je suis allé d'être un moment donné. Je suis allé d'avoir une autre chose. Non, mais, je suis allé d'être. Qu'est-ce qu'il soit un moment donné ? Par contre ça, ça m'a collé du séparatisme. Quel nœud ça ? Encore Mandwell ? Voilà, logiquement j'ai plus d'agitation dans les provinces, même presque plus, malgré le séparatisme. Caranti l'indépendance de Bengale et allié à Transoxyenne. On verra à qui je m'attaque. Lui je pourrais facilement m'attaquer à lui. C'est quoi ces alliés ? Aucun ! Oh 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 ! L'occasion est trop belle pour ne pas être prise. Je saute dessus. Quelle taille ? Peu plus que pour l'annexer en une fois. C'est pas grave, je peux lui laisser 2-3 provinces. Et puis voilà. Je vais fâcher des gens par là, mais ils sont déjà à peu près tous capables de rentrer dans la croix. Donc ça ne change pas grand chose. Et je me rends compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas arrêté. Et ça fait un épisode d'1h30, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. On se trouve bientôt pour une prochaine vidéo !